Ça va être une série de trois vidéos. Aujourd'hui, c'est les recommandations de... recommandations... Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vous fais des recommandations de lecture de la Saint-Valentin parce qu'on est le 12 février, donc, dans deux jours déjà, c'est la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Donc, aujourd'hui, ça va être des recommandations de lecture où il y a de l'amour entre amoureux. Donc, de l'amour amoureux. Et ça va être une série de trois vidéos. Donc, aujourd'hui, c'est la première. Demain, il va y en avoir une autre. Et le 14, il va en avoir une dernière. Donc, stay tuned pour ça. Restez à l'affût parce que je suis pas mal sûre que ces recommandations-là vont vous intéresser parce que je suis sortie un peu de la normale avec mes recommandations. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, à liker, commenter, partager la vidéo et appuyer sur la petite cloche quand vous vous abonnez pour avoir les notifications, savoir quand je poste. Première recommandation, Showstopper et Showstealer. Donc, c'est une duologie que j'ai absolument adorée. Ça a été un coup de cœur dans l'année 2020. On va suivre Ben et Oshiko, deux adolescents, dans les années 2045. Donc, c'est dans le futur, mais c'est pas vraiment de la science-fiction. On est dans un monde où tous les gens qui sont pas britanniques, blancs, purs, sont considérés comme des bâtards. Et les bâtards, eux, vont souvent vivre dans des conditions exécrables et beaucoup d'enfants bâtards vont travailler au cirque. Et ça, c'est un cirque mortel où est-ce qu'en fait, l'audience veut vraiment, elle veut voir du sang, elle veut voir la mort, elle veut voir des choses palpitantes. Donc, on va rester dans cet esprit-là. Mais Ben et Oshiko vont commencer à se rapprocher un peu trop pour ce que leur statut social le leur permet. Donc, j'ai vraiment adoré. Grosse histoire d'amour dans ces livres-là avec beaucoup d'aventures. Ça a vraiment été un gros coup de cœur, absolument excellent. Vraiment, on tombe en amour avec les personnages. Donc, fortement recommandé. Deuxième recommandation, on a Lucky in Love. Donc, un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et en fait, c'est une fille qui, le jour de sa majorité, va aller s'acheter un ticket de loterie parce que, pourquoi pas, elle a enfin le droit. Et pour rire, elle va s'acheter donc un billet de loterie. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que le lendemain, elle va se réveiller et, en fait, elle a acheté le ticket gagnant. Donc, du jour au lendemain, elle se retrouve à avoir beaucoup d'argent. Et cette fille-là doit commencer à faire le tri entre les gens qu'il aime pour vrai et les gens qu'il aime pour son argent. À travers tout ça, il y a une petite histoire d'amour qui va se développer entre elle et un garçon qui travaille au zoo avec elle. Donc, quelque chose de super intéressant qu'on va vraiment voir. Et une belle histoire d'amour, toute cute, toute légère. Donc, vraiment un roman feel-good qui, en plus, est pas très épais. Donc, ça se lit très vite, très bien dans le temps de la Saint-Valentin. Troisième recommandation, La théorie du drap contour de Valérie Chevalier. C'est une de mes récentes lectures et j'ai beaucoup aimé parce que je m'attendrai vraiment à un roman d'amour traditionnel, disons un peu cliché, parce que Florence est très fleur bleue. Et elle va donc vivre le grand amour avec passion et vraiment comme une histoire d'amour comme on en voit dans les films. Et en fait, ça se passe pas comme ça. Dans le livre, on va suivre La peine d'amour de Florence. Et ce roman-là se passe sur plusieurs années. Donc, on a vraiment le loisir de voir la vie amoureuse de Florence, les hauts et les bas, et comment ça va. Donc, on va la suivre dans un univers où est-ce qu'elle enchaîne rupture après rupture, pourquoi ça fonctionne pas. Et Florence va vraiment apprendre une leçon importante sur sa vie amoureuse durant cette lecture-là. J'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on aborde, bien sûr, les relations amoureuses, mais aussi le célibat. Et en temps de Saint-Valentin, c'est pas tout le monde qui a un chum ou une blonde. Et des fois, de réaliser qu'on est bien tout seul, ça peut avoir ses avantages. Ensuite, on a Since You've Been Gone de Morgan Matson, que j'avais vraiment adoré quand j'avais lu. Et on suit en fait l'histoire d'Émilie, qui est meilleure amie avec Sloane. Et un jour, Sloane va disparaître de la ville sans laisser aucune trace, sauf une liste de choses à faire qu'Émilie doit compléter avant la fin de l'été. Mais Émilie, c'est une personne qui est très timide, qui respecte beaucoup les règles, qui est pas très olé-olé dans la vie. Donc, Sloane était vraiment celle qui la sortait de sa zone de confort. Et là, Émilie va tomber sur un des garçons les plus populaires de son école, qui va l'aider peu à peu à cocher les choses sur la liste qu'Émilie doit faire. Et Émilie, elle, va espérer que cette liste l'amène à Sloane et qu'elle puisse retrouver son amie et enfin avoir des retrouvailles avec elle, lui demander pourquoi elle a quitté si précipitamment. Mais la vie a peut-être d'autres plans pour elle. Prochaine recommandation sur la liste, la sélection. Je pouvais pas faire une vidéo de recommandation lecture de la Saint-Valentin sans inclure la sélection. Parce que c'est vraiment la romance royale par excellence. Donc vraiment, on a le cliché de la belle princesse qui arrive au château, qui tombe en amour avec le prince. En fait, non. Ça se passe pas du tout comme ça et c'est ce que j'ai vraiment aimé de la sélection. On est pas dans le cliché de la fille qui veut vraiment marier le prince à tout prix. On est plus dans un triangle amoureux et on va suivre l'évolution de America en faisant la sélection. Et en fait, je fais pas vraiment de résumé. Parce qu'on a tellement entendu parler de la sélection. C'est vraiment... On dirait que c'est rendu un classique, un incontournable de la littérature romantique. Donc en fait, un bref petit résumé. La sélection, c'est quand le prince du royaume va choisir des filles. Donc 25 filles, si je me trompe pas. Qui vont le courtiser. Et parmi lesquelles, il va choisir sa femme qui va devenir la future reine. Et j'ai aimé que ça soit quand même un contexte qui est un peu plastique de ce qu'on a d'habitude, de ce qu'on a eu dans le passé. L'histoire, d'habitude c'était pas mal le roi qui choisissait sa reine. Mais America se laisse pas faire. Et c'est vraiment une femme qui est très indépendante, très forte. Qui se laisse pas marcher sur les pieds. Et c'est ce qui va peut-être ou peut-être pas charmer le prince et peut-être d'autres gens autour. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin aussi, qui ont vraiment adoré la sélection, on a The Crown et The Hair. Donc je m'excuse, j'ai juste les exemplaires en anglais. Mais où est-ce qu'on va en fait suivre la sélection de la prochaine princesse du royaume? Donc cette princesse-là, elle va faire sa sélection. Donc cette fois-ci, c'est des hommes qui sont appelés au château pour qu'elles choisissent son roi là-dedans. Donc j'ai vraiment aimé qu'on inverse le principe de la sélection, que ça devienne la femme qui choisit en fait le garçon qu'elle va marier et non le contraire. Once Upon a Kiss, j'ai vraiment aimé. L'histoire se passe dans les années 1986 et la protagoniste est meilleure amie avec un gars, Jonah. Et elle va avoir un accident, ce qui va la ramener 30 ans plus tard. Elle va se retrouver dans le présent, dans une société moderne qu'elle comprend absolument pas, où il y a les téléphones cellulaires, il y a Facebook, Instagram, tout ça. Elle y comprend rien et elle est piégée dans cette réalité-là. Elle va devoir demander l'aide des gens si elle veut retourner en arrière dans sa vraie vie à elle. Mais le seul problème, c'est que Jonah, dans cette réalité-là, il lui parle pas. Et elle, c'est la reine de l'école, la plus populaire. Elle sort avec le gars le plus populaire de l'école. On se retrouve avec une histoire un peu complexe de retour dans le temps, qui est pas nécessairement la science-fiction, ce que j'ai adoré parce que ça donne un résultat époustouflant. En plus, le livre est pas très gros. L'écriture est quand même assez aérée. Donc, c'est vraiment très agréable, lecture légère pour une Saint-Valentin enjouée. Avant-dernier, mais non le moindre, on a Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau-chanteur, que j'ai lue l'été dernier et j'ai adoré. On suit là-dedans l'histoire de Coriolanus Snow quand il était ado, donc à l'âge de Katniss à peu près. Et c'est dans la première édition des Hunger Games, ou presque. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés, de choses comme ça. Et Coriolanus Snow va devenir le mentor de Lucy Gray, une fille un peu rebelle qui va faire battre son coeur et qui va tout changer pour lui. J'ai vraiment aimé parce qu'on voit pourquoi Coriolanus Snow est devenue une personne aussi méchante dans les Hunger Games. Et on a une belle histoire d'amour qui vient fleurir dans le livre. Parce que c'est un peu aussi un amour interdit, vous l'aurez deviné. Je suis un peu fan des histoires d'amour interdits. Je trouve que c'est juste, j'adore. On dirait que c'est compliqué et puis là c'est déchirant, mais c'est tellement bon. Donc, je vous le recommande vraiment. Moi, j'ai adoré. Et bien sûr, si je présente la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, je dois vous présenter au moins le premier Hunger Games que j'ai absolument adoré. J'ai eu un gros crush sur TikTok. Non, mais il est tellement gentil avec Katniss. On se retrouve dans un triangle amoureux où Katniss va se faire piger. En fait, elle va prendre la place de sa soeur au Hunger Games où on doit tuer pour survivre. Et le dernier qui s'en sort vivant est couronné en gagnant. Et dans un monde où la misère est très présente, ça peut être hyper pratique de s'en sortir vivant parce que ça vient avec plein de privilèges et surtout avec le privilège de vivre. J'ai vraiment adoré ce livre-là et c'est pourquoi je vous le recommande. Aujourd'hui, je suis certaine que vous allez aimer. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez trouvé au moins quelques livres qui vous plaisent dans toutes les recommandations que je vous ai faites pour la Saint-Valentin. Oubliez pas qu'aujourd'hui, c'était les recommandations Amour, Amoureux. Et demain, ça sera une autre. Et le 14, j'ai une vidéo sur les recommandations de l'Isée Saint-Valentin. Toute spéciale qui va vous étonner, je crois. Ça sort de l'ordinaire du moins. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!